Salut, c'est Joseph. J'espère que tu es en forme aujourd'hui. Il fait un peu frais, mais je suis sorti quand même à l'extérieur pour profiter de la petite lueur du soir. Et je voulais qu'on parle aujourd'hui du temps, plus généralement du temps et de l'analyse de ce que ça peut être, de ce que c'est. Parce que c'est important de comprendre ce que tu cherches à maîtriser et de le comprendre vraiment à fond. Alors déjà, selon toi et selon tout le monde, selon moi aussi d'ailleurs, c'est la représentation la plus fréquente qu'on se fait du temps. Mais le temps, on voit ça comme les horloges, la montre, etc. Alors, c'est la représentation la plus classique, la plus standard et la plus habituelle qu'on en a. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. L'horloge, c'est une invention de l'homme, tu le sais. Et il y a très longtemps, il n'y avait pas besoin d'horloge. Forcément, il y avait le cycle d'une journée qui gérait ça. Et l'un des premiers marqueurs de temps qu'on a retrouvé, qu'on a vu dans la trace, dans l'histoire de l'homme, on va dire, c'était le coq. Le coq, tout simplement, marquait le début de la journée, marquait le démarrage de quelque chose, tu vois. Et grâce au coq, ça permettait de démarrer tout le monde à peu près au même moment. Et ensuite, d'avoir une journée un petit peu établie, un petit peu existante comme ça. Ensuite, il y a eu tout simplement le soleil. Après, il y a eu des marqueurs différents, des indices différents, basés sur du temps réel. Par exemple, le temps de cuisson du riz, le temps des trucs comme ça, des notions comme ça. Bon, ça, c'est plus abstrait. Mais aujourd'hui, donc, il y a les montres et tout le monde est calibré. Il y a eu d'abord les horloges. Avant les montres, il y a eu les horloges. Donc, d'abord, l'horloge symbolisée sur le clocher de la ville ou sur la mairie de la ville, tu vois. Donc, l'horloge qui marquait le temps. Et la difficulté a commencé quand il y a eu le chemin de fer, quand il y a eu les premiers trains. Parce que les trains, ils partaient à l'heure d'une ville et ils arrivaient à la mauvaise heure dans l'autre ville. Mais tout simplement parce que les deux horloges ne montraient pas la même heure. Donc là, il y a eu une problématique de synchronisation. Donc, il a fallu inventer des horloges ou des systèmes pour synchroniser les horloges. Et aujourd'hui, ton smartphone, ton téléphone, il est à l'heure seconde universelle mondiale. Et est-ce que ça te change vraiment quelque chose de savoir que c'est à l'heure pile-poil ? En fait, l'heure, c'est uniquement pour rencontrer des gens. Ta montre, elle te sert uniquement pour être à l'heure à tes rendez-vous, pour être à l'heure à tes machins. Sinon, elle ne te sert pas à grand-chose. Et malheureusement, on a pris l'habitude aujourd'hui de manger à une certaine heure. Il faudrait plutôt manger quand on a faim. Bon, ça, c'est un autre débat, mais voilà. En fait, le temps, aujourd'hui, c'est uniquement, on matérialise ça uniquement par une montre, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas que ça. Il faut vraiment aller plus loin que ça, plus loin que juste c'est une montre. Le temps, en fait, ton temps à toi, c'est, je vais être un peu brutal, mais ton temps à toi, c'est ta naissance, ta mort, entre les deux. Il faut savoir ce que tu veux faire entre les deux, sachant que ta naissance, tu la maîtrises. Je ne sais pas, parce que c'est fait, tu es là, tu es en train de regarder cette vidéo. Par contre, la fin, le moment de fin, tu ne le maîtrises pas non plus. Ça peut arriver dans très longtemps et ça peut arriver très bientôt, malheureusement. Donc, je ne te le souhaite pas, loin de là. Mais ce qui est important, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de vivre le temps à chaque moment. Et en partant de ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et par rapport au temps également, au temps que tu passes au travail, au temps qu'on passe tous à travailler, au temps qu'on passe tous à produire, il faut vraiment prendre du plaisir à chaque moment. Mais je me suis dit, quand on veut gérer son temps, quand on n'a pas le temps comme ça, qu'est-ce qui est important ? Et quand on est vraiment dans la course, dans le rush. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi. Alors, j'avais déjà mis ça en pratique dans mon temps de salarié pour retrouver plus de facilité, plus de temps directement, instantanément comme ça. Mais là, j'ai vraiment re-réfléchi ça, j'ai repensé cette chose-là et je suis en train de créer pas mal de choses pour t'aider vraiment dans le moment où tu es… Enfin, dans les pires moments, en fait, ce ne sera pas vraiment une méthode, ce ne sera pas vraiment un système, ce sera une série d'actions à mettre en place, une série de questions à se poser à un instant précis. Et le départ que je me suis fixé, c'est qu'il faut que ça fonctionne dans les pires moments. Alors, dans les moments les plus horribles, les plus intenses, il faut quand même que ça fonctionne à ce moment-là, que ce ne soit pas quelque chose qui te rajoute du temps, que ce ne soit pas quelque chose qui te rajoute des actions, mais qu'il faut que ça fonctionne instantanément au moment pile où tu en as le plus besoin. Donc, tout ça, je t'en parlerai ici très bientôt. Tu pourras retrouver tout ça en suivant la chaîne, la page, je ne sais pas où tu vois cette vidéo-là, mais en suivant ce que je vais mettre en place. Et tout de suite, si tu veux, tu as dans la description de la vidéo le premier lien. C'est une formation à la gestion du temps. Donc, je t'invite vraiment à regarder ça, c'est entièrement offert. Je te propose ça pour commencer à avancer vers ta gestion du temps et pour ensuite pouvoir profiter du reste de ce que je vais te proposer. Je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités. Sous-titrage Société Radio-Canada